Je propose de changer complètement de sujet, puisqu'on va s'intéresser maintenant à l'un des derniers grands tabous de notre société, en tout cas en ce qui concerne sa morale sexuelle, c'est la masturbation. Je propose de regarder tout de suite un extrait de Mythoman. Dans Mythoman, Ricky Gervais imaginait un monde dans lequel le mensonge n'existerait pas. Alors qu'est-ce que ça donnerait à ce monde-là la première rencontre entre un homme et une femme, qui sont incapables de mentir, qui disent forcément la vérité ? Eh bien, regardez, c'est dans Mythoman, et on se retrouve juste après. Sure. I'm Anna. Come on in. Um, just wait there. I need to finish getting ready. While doing that, I might realize I'm still horny and try to finish masturbating without you hearing. I feel awkward now about being early. Yeah, I'm disappointed that you're early. I'm not really looking forward to tonight in general. But the thought of being alone the rest of my life scares both my mother and me equally. Sure. Oh, I'm thinking you've started masturbating because it's like it's too quiet and you said you were going to try and do it without me hearing. I mean, I'm worried the restaurant I've picked isn't expensive enough for you. It's all I can afford. In my situation. I know, I'm in my 40s, but I haven't got any financial assets to speak of. Also, my boss said he's probably going to fire me this week. Wow. I just masturbated. That makes me horny. I hope this date ends in sex. I don't find you attractive. Oh. Alors, Philippe Breno, vous êtes anthropologue et psychiatre. Vous venez publier un nouvel éloge de la masturbation qui affirme que la masturbation est l'acte le plus normal, le plus inventif, le plus naturel qui soit. Et que l'on devrait pouvoir en parler aussi naturellement que dans le film de Ricky Gervais, dont le vrai titre n'est pas mythomane, mais l'invention du mensonge, le titre original. Est-ce que vous pourriez dire aux parents qui nous regardent là, est-ce que vous pourriez leur recommander de dire à leurs enfants de se masturber, comme on leur dit, d'aller se laver les dents ? Peut-être pas de la même façon. C'est ce qu'a l'air de dire votre livre. Non, à la fois dans le livre, à la première ligne de la première page, j'avoue m'être déjà masturbé. Ce qui est déjà énorme. Très peu de gens le font. Oui, très peu de gens le font. Enfin, on vient de le voir. Parce que là, ils ne peuvent pas mentir. Non, il y a quelque chose de très compliqué. À la fois, cette histoire de masturbation, on va y revenir, elle a été interdite pendant deux siècles et demi, pas plus. Mais aujourd'hui, elle a une vraie réhabilitation parce que ce que nous savons, ce n'est pas une opinion, c'est que ça sert à la maturation sexuelle et même ça sert à l'épanouissement. Et la grande difficulté, c'est qu'on ne peut pas le passer directement dans l'éducation à la sexualité. D'abord, nous sommes un pays sous-développé en matière d'éducation à la sexualité. Il n'y en a pas, c'est très simple. On se débrouille pas mal depuis 100 000 générations quand même. Voilà, exactement. Mais par contre, ce message, on ne peut pas le passer directement. Ce que l'on peut faire, c'est en tout cas de ne pas interdire, de ne pas réfréner ce que l'on voyait il y a une cinquantaine d'années. On voyait encore des récits de ma grand-mère m'a tapé sur la main et a dit « touche pas ». Et c'est vrai que ça pouvait casser, surtout chez les filles, la sexualité, parfois pour toute la vie. Vous connaissez Freud et le président Schreiber. Oui. C'est une chose terrible. Mais c'est quoi ? Un des essais sur la psychanalyse de Freud qui explique que le président Schreiber, président d'une cour judiciaire, enfant, était ligoté dans son lit, avait les mains attachées par son père pour lui éviter d'avoir de mauvais comportements. C'est une chose terrible. Oui, il y avait le bon docteur Kellogg aussi, le fameux. C'est surtout la marque qui a été créée ensuite. Ça montre l'abomination de l'interdiction sur l'incitation. C'était un monsieur qui s'occupait beaucoup de vie saine, de bien manger, de sainement, etc. Et qui a inventé comme ça deux, trois procédés anti-masturbation pour les garçons et pour les filles. Ça relève de la torture, on va dire. Notamment une cage électrique, je crois, pour les garçons. Justement, c'est là que je voudrais en revenir parce que ça n'a pas toujours été comme ça. On le voit bien quand on lit votre livre. Et d'ailleurs, il y a quelques peintures qui le prouvent. Cette Vénus de Giorgione qu'on va voir tout de suite, elle date de 1503. Qu'est-ce qu'elle fait ? C'est évident. En 1503... En 1503, elle est à la fois magnifique. Il faut savoir que c'est le maître de Titien et que le tableau n'était pas terminé à sa mort. Tout le voile qui est en bas, c'est Titien qui l'a terminé. Et ça va être le modèle pour Titien de sa grande Vénus d'Urbino qui, elle, autant cette Vénus étant dans le fantasme, elle est en train de se toucher, de s'intérioriser. Et la Vénus de Titien qu'on peut peut-être voir... Et la Vénus de la Vénus d'Urbino, qui est à la fois 40 ans, 35 ans plus tard... Elle est extrêmement effrontée parce qu'on voit très bien que sa main pénètre le sexe, mais par contre elle vous regarde, elle regarde le spectateur. Et la chose qui est très intéressante, on est au 16e siècle, ce n'est pas directement interdit, on peut le représenter. Et Manet... On va le voir tout de suite, l'Olympia. L'Olympia de Manet, Manet va faire une reproduction d'abord de la Vénus d'Urbino, de Titien, et quelques années après, va faire l'Olympia. Mais vous voyez tout simplement, elle a la même pose, Manet dit très bien que c'est une copie de Titien, mais il va simplement poser la main, c'est un cache-sexe. Et là, au 19e, alors qu'elle fait scandale, elle ne montre rien, elle cache. Alors ce que vous montrez, c'est qu'est-ce qui s'est passé entre temps ? Qu'est-ce qui s'est passé entre Giordione, le Titien et Manet ? Alors votre théorie ? Alors ce qui s'est passé, ce n'est pas que ma théorie. D'abord, pour tout le monde, c'est quelque chose de biblique, c'est très ancien. Pas du tout. Dans la Bible, la masturbation n'est jamais mentionnée. Et au 18e siècle, lorsqu'on va l'interdire, on va voir pourquoi. C'est-à-dire début 18e siècle, c'est 1810, l'Onania de Becker, un petit livre en anglais d'abord, et puis ensuite le grand livre de Tissot en 1859. Rappelez le titre, parce qu'il est quand même... C'est de l'Onanisme ou des maladies produites par la masturbation. Voilà. Mais lorsque ça va survenir, cet interdit, on se dit comment interdire quelque chose qui ne l'est pas dans la Bible alors qu'on est dans une atmosphère religieuse importante. Dans la médicalisation. Eh bien, non, la chose très simple, c'est qu'on va l'appeler de quelque chose qui est interdit, c'est l'Onanisme. Mais reliser la Bible ce soir en rentrant, c'est un merveilleux livre. Eh bien, vous verrez que l'histoire d'Onan, c'est pas ça du tout, c'est un coït interrompu. Je ne vais pas vous le raconter ici. Et on va dire, appelons-le Onanisme, et ça va permettre tout simplement de l'interdire. Et pendant deux siècles et demi, ça va être terrible. Mais alors, pourquoi, à votre avis, parce que ça c'est plutôt votre théorie, pourquoi est-ce que tout à coup, on condamne l'Onanisme en fait le plaisir solitaire ? C'est parce qu'entre-temps, on a inventé le microscope, et que dans le microspocope, qu'est-ce qu'on a vu ? On a vu les spermatozoïdes. Voilà, c'est ça. On découvre le microscope début du 17ème. C'est Janssen qui le découvre. C'est Janssen. Non, c'est Janssen qui va découvrir le microscope 16-107. Il y a des curules avec l'Agnitz pour savoir si ce sont des homoncules ou justement des particules différentes. 50 ans auparavant... Ça conforme le préformisme au départ, la découverte du microscope. Alors regardez, 50 ans auparavant, on découvre le microscope, on découvre l'ovule en 1640, c'est de graphe, et le Vanhoek, 1677, découvre le spermatozoïde. C'est amusant, ils habitent à 10 km l'un de l'autre. C'est tout simplement qu'il y a une espèce d'habilité de l'infiniment petit, c'est tout simplement que ce sont des drapiers qui vont développer le microscope pour regarder les fibres. Et on voit sous le microscope tout d'un coup des animaux vivants, ces animalcules. Alors il va y avoir la bataille des ovistes et des spermatistes, mais surtout... Oui, ça va paradoxalement... Attendez, attendez, juste pour finir, parce que sinon on n'aura pas le temps. Mais surtout, la chose qui est très étonnante, tous les naturalistes, c'est les biologistes de l'époque, s'interrogent. Qu'est-ce que c'est que ces millions ? Alors Art Socker, qui est un biologiste, un naturaliste allemand, dit dans une goutte, il y en a plus de 3 millions. Ils vont s'interroger. Et une hypothèse leur vient extraordinaire. Et si Adam, dans ses testicules, avait contenu l'ensemble de l'humanité à venir, et si nous contenions, nous les hommes, le reste de l'humanité à venir, ça serait un génocide. Comme c'est délibéré, c'est un suicide, ça serait l'apocalypse. À partir de là, eux-mêmes ne parlent pas de condamnation, mais c'est l'histoire du bouc émissaire que dit René Girard, c'est deux générations plus tard. Deux générations plus tard, ils ne parlent pas des arguments des premiers. On va interdire, attacher, brûler les autoristes. On a quelques gravures où on voit ce qu'imaginaient les gens pour empêcher les enfants de se masturber, c'est extraordinaire. C'est-à-dire qu'on a tout imaginé. C'est une sorte de concours l'épine de l'anti-onanisme. Il y a eu un prix au concours l'épine. C'est un médecin au 19e siècle qui avait inventé une grande cloison de bois dans les dortoirs pour que la partie haute et la partie basse du corps ne puissent pas se rencontrer. C'est-à-dire que pendant la nuit, il y avait une sorte de carcan en bois qui descendait dans les dortoirs. Il y avait aussi carrément une tunique qui recouvre le corps entier, que ce soit pour un garçon ou pour une fille, pour les empêcher de se carasser. Et puis quelque chose de terrible, je ne sais pas si on le verra, qui est un espèce de petit anneau. Il y avait des boîtes ou des anneaux qui contenaient des épines métalliques. C'est-à-dire que les érections naturelles, qui sont génétiquement programmées et qui marchent toutes seules, chutaient par ces épines. Et c'était le meilleur moyen de provoquer des impuissances un petit peu plus tard. – Et tout ça, en fait, en ayant oublié, c'est ça votre thèse, en ayant oublié l'origine de ce combat. – L'origine n'est jamais mentionnée. – En fait, ils combattent les pulsures sexuelles, ils combattent la masturbation, mais ils ne savent même plus pourquoi. – Non, et alors le grand historien américain, c'est Thomas Lacker, qui va dire d'une certaine façon, c'est assez intéressant, l'idée qu'en fait, au début du 18e, c'est quand même le passage à la société qui va arriver, la société moderne, arrive la notion d'individu, un changement de société, et certainement que c'est une espèce de mouvement de défense, de répression contre les pulsures naissances, pour essayer de casser, de contraindre un petit peu ces adolescents, qui deviendraient trop facilement des individus. – C'est exactement ce que vous dites dans votre livre, vous, vous dites que c'est les libertés individuelles qu'on veut contrôler de la même manière aujourd'hui, parce qu'aujourd'hui, tout le monde a le droit de faire ce qu'il veut, et que ça nous déplairait. C'est ça votre thèse. – Bien sûr, oui, c'est ça ma thèse, mais on voit bien au 19e siècle aussi qu'il y a une médicalisation de la morale, parce que montre Michel Foucault, c'est-à-dire, on le retrouve, c'est ce qu'on retrouve pour la masturbation, on le retrouve aussi pour l'homosexualité, par exemple. – Et aujourd'hui, à mon sens, ça serait intéressant de voir ce que pourrait donner un débat, comme il y a eu un débat sur l'homosexualité, le mariage homosexuel, à quoi ça a abouti, cette idée de défense culturelle aussi par rapport à ça, la filiation. – La force, c'est au nom de l'hygiénisme, de la culture du progrès. – Qu'est-ce que ça donnerait aujourd'hui si on avait un débat sur la masturbation qui se diffuse dans le public comme ça, à mon avis ? – Ah, ça serait bien ça. – C'est prévu avec ce qu'on est en train de faire sur France Télévisions, avec la génération Y, la génération 4. – Vous êtes la première émission, Frédéric, où on en parle, il est minuit quand même, mais… – Ce dont vous n'avez pas parlé, c'est la thèse de Marcus, c'est que la sur-répression de tout ce qui est érotique va de pair avec la civilisation du travail. Parce que pour mettre l'homme au travail, il faut faire ce qu'il appelle la deuxième répression. – Le Marx au fredisme. – Absolument. Ce n'était pas tellement sans intérêt, il me semble-t-il. – Il y a deux points très intéressants de votre remarque, effectivement, c'est d'abord les conditionnements mentaux. Effectivement, quand Leveneux découvre ces homoncules, il n'a pas du tout en tête l'idée justement qu'il s'agit de quelque chose de différent. Et ça va au contraire réduire encore davantage la femme au rang de ce qu'on appelait à l'époque un four, dans la logique préformée, c'est-à-dire effectivement tous les hommes sont contenus dans un seul homme de départ. C'est d'ailleurs comme ça que Leveneux, à l'époque, interprète le péché originel au sens, j'allais dire, le plus matériel possible. Grosso modo, nous sommes tous déjà précontenus en Adam, une sorte de mâle originelle, et c'est parce qu'il a péché que nous avons tous péché. Mais ce que vous oubliez de rajouter tout de même, c'est que cette lecture, ça se passe essentiellement en territoire protestant, ce que vous expliquez là. Et ça va aller de pair avec le puritanisme protestant-calviniste qui, lui, va émerger, qui va inoculer son virus, en quelque sorte, aux États-Unis d'Amérique, qui sont aujourd'hui alliés aux wahhabites, qui sont aussi, pardonnez-moi des mauvais jeux de mots, mais en tout cas qui sont particulièrement attachés et obsédés par ces questions, alors que dans le monde catholique, qui a forgé la conscience européenne du 5e au 15e au 17e siècle, lorsqu'il était encore dominant, justement, on magnifie la femme, on magnifie la complémentarité sexuelle, parce que, justement, on n'est pas dans un système tribal qui réduit la femme au seul statut d'organe reproducteur ou de prostituée faite pour satisfaire les plaisirs virils non réalisés, non assumés dans le foyer. C'est très curieux, cette condamnation va commencer par les pays protestants. Ça va être la Hollande qui découvre cela, ça va être les Anglicans, ça va être la Suisse avec Dutoin-Mambrini, qui est un pasteur extrêmement rigoriste. J'obsédé. Mais le relais va être pris par deux personnes qui sont deux faux-culs complets, enfin là, en tout cas, c'est Rousseau et Voltaire, qui vont dire à Tissot, vous êtes le meilleur des hommes, et c'est eux qui vont faire la caisse d'amplification, et qui vont faire que toute l'Europe, qu'elle soit protestante ou catholique, va condamner la masturbation. – Tissot, c'est celui qui a écrit l'essai sur les maladies produites par la masturbation. – Ça va être réellible pendant 200 ans. – Denis Tivinac, un dernier mot ? – Je n'ai pas de sympathie, en particulier pour le puritanisme ou la répression, je n'ai pas beaucoup de sympathie non plus pour l'idée d'une pédagogie auprès des enfants de la masturbation, et en règle générale, j'ai une conception plutôt intimiste des choses de l'érotisme, on n'en parle pas, on le fait, on le découvre à son gré, tout seul, ça ne s'étale pas, c'est trop grave et beau pour faire l'objet d'un débat. – Il y a une dimension sacrale dans la sexualité, comme beau panier. – Oui, il faut la respecter. – Oui, c'est-à-dire que là aussi, les temps ont changé, malheureusement, les gamins, j'ai lu un sondage, il n'y a pas longtemps, je sais bien que ça ne veut rien dire, mais pas un sondage, une statistique, sur le nombre de gamins de 12 ans qui avaient déjà vu des films pornographiques, je veux dire, là, malheureusement, la découverte de la sexualité, elle va se passer autrement, c'est fini. – Mais justement, peut-être qu'il est temps, justement, peut-être qu'il est justement le temps d'en parler. – J'essaie-la terminer. – S'il vous plaît, merci. – Je peux en placer une, ouais ? Je disais que, d'ailleurs, ça y est, j'ai perdu ce que je voulais dire, c'est complètement con. Oui, voilà, que justement, puisque la découverte de la sexualité, actuellement, elle se passe par le biais des films pornos, il est peut-être temps d'arrêter les conneries et d'en parler, sérieusement, aux enfants, aux jeunes, sans tabou, sans rien, et justement pour, mettez-vous un peu, 5 minutes, et surtout de basculer ce côté, ce côté c'est sale, c'est pas bien, il faut le cacher, ça reste intime, ou évidemment, intime et très beau, tant qu'on veut, mais que peut-être on peut en parler aussi, très naturellement, sans tabou, pour justement désamorcer cette prééminence de la vision pornographique de la sexualité aujourd'hui. – C'est vrai que dans la masturbation, il y a deux époques, il y a une époque où on fantasme avec son imagination, et maintenant, il y en a une autre où on regarde des images qui bougent. – C'est très vrai, mais cette vision, elle est quand même très masculine, parce que les hommes ont besoin d'un support visuel, il y a un canal visuel, les femmes sont beaucoup plus dans le fantasme. Mais par contre, ce que je voudrais dire par rapport à tout cela, on a rappelé les problèmes historiques, c'est vrai, mais pourquoi je fais à nouveau cette éloge, j'en avais écrit un premier en 97, et en une minute, c'est parce qu'aujourd'hui, on sait l'importance considérable, c'est la masturbation est le centre de la sexualité dans sa construction. La sexualité n'est pas naturelle, c'est un élément qui permet sa maturation, et malheureusement, aujourd'hui, si elle est très pratiquée par la plupart des garçons, elle est très peu par des filles, c'est-à-dire qu'il y a moins de 30% des femmes qui ont une masturbation habituelle, régulière, et parmi celles qui ont des difficultés à l'âge adulte, on trouve des femmes qui ne se connaissent pas. C'est d'ailleurs le message que passent tous les féminins aujourd'hui. Justement, quand vous avez annoncé le thème de l'émission, en disant la masturbation, dernier tabou, je me suis dit que le vrai dernier tabou, c'est la masturbation féminine. Mais je dis l'un des derniers tabous. Je vous remercie tous les 7 d'avoir participé à cette émission. On se quitte avec Stacey Kent. Elle est américaine. Elle sort un dixième album d'inspiration brésilienne. Et elle nous interprète One Note Samba, un classique d'Antonio Carlos Jobim. Stacey, c'est à vous. This is just a little samba built upon a single note. Other notes are bound to follow, but the root is still that note. Now this new one is the consequence of the one we've just been through. As I'm bound to be the unavoidable consequence of you. There's so many people who can talk and talk and talk and just say nothing or nearly nothing. I have used up all the skill and I know at the end I've come to nothing or nearly nothing. So I come back to that first note As I must come back to you I will pour into that one note All the love I feel for you Anyone who wants the whole show Rene Faso Latito He will find himself with no show Better play that note you know I won't be back to you I won't show you I won't Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501